Musique Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les difficiles aventures en thé, ha 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 ! Et on se retrouve pour un nouvel épisode, alors ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, et on se retrouve dans une toute nouvelle zone de circonstances, une zone maléfique, une zone d'Halloween. Je suis actuellement en compagnie de Kira, elle est très occupée d'ailleurs, elle n'est même plus là, tellement elle est occupée, elle a dû partir chercher du matériel, ah voilà, là, voilà, elle est là, et elle est en train de participer comme moi à la création de cette zone. Comme vous pouvez le deviner en voyant la montgolfière là-bas, nous ne sommes pas très très loin de la zone des mini-jeux, nous sommes dans un biome qui nous permet d'avoir du pozzol, et je ne me rappelle plus du nom, c'est un biome patundra, c'est un biome quoi d'ailleurs, est-ce que c'est écrit ? Spruce Taiga, voilà, méga Spruce Taiga, tout à fait. Et donc on va transformer cette zone, qui s'y prête particulièrement avec ce sol en dirt, ce sol en pozzol, on va la transformer en une zone d'Halloween, c'est de circonstance, ça tombe plutôt bien, et je trouvais ça très sympa de pouvoir faire un petit événement comme ça, en fonction du calendrier. Donc là on a entrepris d'aménager un petit peu la zone, on a déjà coupé un peu de bois, on a commencé à faire une entrée qui a été déjà explosée par un creeper, puis refaite, on va bien sûr continuer à améliorer tout ça, mais comme Kira est de la partie, je voulais absolument vous montrer le début de nos constructions, parce qu'après ça va avancer très très vite, et je ne voudrais pas vous faire manquer le début. Et Kira a eu cette magnifique idée qui m'a permis de faire l'introduction de l'épisode, de mettre cette petite tenue en cuir et ce jack-o-lanterne, enfin cette citrouille plus exactement, sur sa tamor stand, et ça rend plutôt très bien. Donc écoutez les amis, je vous dis à très bientôt, on se retrouve tout de suite, dès qu'on a avancé et qu'on a des choses intéressantes à vous montrer. Wow, on est dans la citrouille, wow ! Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et on se retrouve envahi par les zombies dans la zone d'Halloween, heureusement le jour ne va pas tarder à se lever, parce que ça devient l'enfer ici, même si j'ai un peu commencé à éclairer, c'est pas gagné encore. Alors on se retrouve ici devant un grand trou naturel, où j'ai commencé à aménager une usine à citrouille. Et toi le zombie, tu vas te pousser de mon usine à citrouille. Donc j'ai utilisé un modèle très connu, celui de Zephyr, boum, et ça c'était pas prévu. Donc j'ai utilisé un modèle de Zephyr qui est stackable. Là j'ai mis 4 zones de reproduction des citrouilles. Alors je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, vous irez voir la vidéo de Zephyr si vous êtes intéressé. Je vais juste vous montrer le principe. Donc normalement ici c'est une zone qui est cultivée, on met nos petites graines de citrouille, ça pousse, ça pousse, ça pousse, et dès qu'on a une citrouille qui apparaît, vous voyez que le piston s'étend, et on peut récupérer toutes les citrouilles en bas. Je vous remontre un petit coup, vous allez voir que le courant va se propager à travers la citrouille, ce qui va activer tout simplement le piston. Et voilà. Là dessous à chaque fois il y a des hoppers qui récupèrent tout ce dont on a besoin, c'est à dire de récupérer les citrouilles. Pour l'instant ça produit pas énormément, c'est un petit peu lent, mais comme de toute façon je reste pas mal dans cette zone pour travailler, finalement j'ai déjà récupéré un stack, plus les 25 que vous avez vus, donc voilà, c'est rapide, enfin c'est pas très rapide, mais ça convient bien pour le besoin qu'on en a. Alors si on se retrouve là aussi, c'est parce qu'entre temps on a un petit peu travaillé, on a commencé à aménager le cimetière. Alors là j'ai planté des lianes parce que j'en ai besoin pour ce que je vais faire après. Je vais aller vous montrer ça, hop je la récupère, le reste je récupérerai après. Donc voilà, on a commencé à installer des petits monuments, des pierres tombales, ça donne déjà plutôt quelque chose de sympa et on va tout de suite aller là où je vais construire avec vous la suite des événements, c'est-à-dire à l'entrée de la zone d'Halloween. Je vous rappelle qu'on n'est pas très très loin des mini-jeux et donc du coup on va se faire une entrée sympa pour délimiter la zone des mini-jeux avec le spliff là-bas, les anneaux olympiques, et ici, à partir de là, là où le biome change, on va avoir une porte, un portail vraiment, qui délimitera la zone consacrée à Halloween et la zone de la forêt hantée. Donc je vous dis à tout de suite après cette construction. Ah si, une petite chose avant qu'on commence la construction, je voulais vous montrer les blocs que je vais utiliser parce qu'il y a un certain nombre de blocs qui font partie des nouveautés de la 1.8. Alors tout d'abord, il y a l'endésite, mais ça on l'a déjà utilisé ensemble, mais surtout, petite nouveauté que je ne vous avais pas encore montré, normalement j'en ai préparé, ah voilà, il y a la pierre taillée craquelée. Donc ça, c'est quelque chose qu'avant on pouvait récupérer en quantité très limitée dans les strongholds, les forteresses, mais maintenant, on peut sans problème les fabriquer, il suffit de prendre de la stone normale et c'est pour ça que j'ai mis des petits fours parce que du coup, on peut la cuire et quand on la cuit, ça nous donne de la pierre taillée craquelée. Voilà, on va laisser ça en train de cuire et on peut même aussi faire de la pierre taillée craquelée moussue, non c'est juste taillée, voilà, de la pierre taillée moussue et ça c'est super pratique parce que ça aussi, avant on ne pouvait pas la faire, maintenant on peut la faire sans problème. Donc on va essayer de donner à cette construction, à cette porte d'entrée, un aspect vieillot, un aspect usé et abîmé. Ce qu'on peut faire aussi maintenant, ce sont des murets avec des lianes. Alors, où est-ce qu'il faut le mettre ? Non, on ne peut pas. Ah bon ? Ah, ça on ne peut pas. Ah, ou alors si. Ah si, si, j'ai une idée. en fait, il faut peut-être partir directement de la cobble moussue. J'ai déjà un inventaire qui est plein à craquer. Donc la cobble moussue, ça on peut la faire. Bon, je vais en faire une petite quantité parce que je vais en avoir besoin de toute façon. Voilà, et voilà comment on peut faire des murets en cobble moussue. Voilà, et on va utiliser donc toutes ces nouveautés pour notre construction. Allez, on se retrouve dès que j'ai avancé. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 des mobs puissent spawner dans les zones où il y a deux blocs de hauteur donc les petites torches dans les yeux à la limite ça rend pas trop mal, dans la bouche je sais que c'est un peu moins bien mais j'ai essayé avec de la glowstone j'ai essayé avec des citrouilles des jack-o'-lanternes mais ça rendait pas bien, donc je pense que je vais laisser comme ça je vois pas trop d'autres idées, même les lanternes les nouvelles lanternes des temples marins c'est pas trop ça alors on va pouvoir terminer cet épisode spécial Halloween dans cette zone puisqu'en fait avec Kira on l'a beaucoup beaucoup travaillé et du coup on a fait quelque chose de complètement nouveau par ici, donc je vais vous montrer ça, déjà j'ai repris l'idée que j'avais vu sur le serveur Epicube et j'avais trouvé ça très très fort, d'utiliser la sandstone et de l'utiliser non seulement pour en mettre, vous voyez un peu comme ça sur le sol les têtes de mort ça rend très très bien, oui d'accord les zombies, d'accord, on est dans une zone Halloween vous voulez être chez vous, d'accord on a compris, ah purée ils m'ont fait peur j'ai cru que c'était un creeper eh mais c'est je pense que je laisserai volontairement des zones mal éclairées pour que ça pop ce dont j'ai peur ce sont les creepers parce que les zombies encore ils sont rigolos mais les creepers ils font un peu plus peur quand ils explosent bon par contre j'aimerais bien les gars pouvoir finir un petit peu quand même la vidéo sans flamber, merci bon on va attendre que ça s'arrête merci le feu donc je disais sur le serveur Epicube j'avais vu ces arbres comme ça enfin ils étaient plus ronds et avec Kira on s'est dit qu'on allait les faire un peu tombants avec des toiles d'araignée Kira a aussi eu l'idée de rajouter des nerus du weather n'importe quoi, du nether pendant qu'on a une araignée qui fait gentiment joujou sur la tour salut c'est un peu galère quand même il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de nobes il faudra éclairer un petit peu plus quand même ici j'ai fait des petites arches comme ça, l'air de rien un peu cassé vous voyez j'ai mis des blocs renversés ici j'ai refait une tour qui reprend exactement le pattern de l'entrée et là bien sûr on a des champs des champs de citrouille et je trouve que ça rend particulièrement bien avec les toiles d'araignée avec les petits blocs comme ça on ne sait pas pourquoi ils ont été mis là on a aussi toujours du mycélium qui pousse au milieu on a à nouveau un arbre en nether en soul sand pardon et puis on retrouve on arrive à l'entrée et on a un arbre mort là que j'ai fait en boulot j'en ferai quelques-uns pas beaucoup parce que le blanc tranche vraiment mais avec les toiles d'araignée je trouve que ça fait plutôt sympa ça fait vraiment Halloween vous me direz ce que vous en pensez mais en tout cas je trouve que le rendu est vraiment sympa de cette zone ça commence à ressembler à quelque chose et là on a une dernière petite surprise oh regardez derrière la croix oh une araignée Kira nous a fait une magnifique araignée et je la trouve super sympa franchement elle a le don pour trouver toutes les petites astuces pour avec quelques blocs donner une forme générale et vraiment on voit que c'est une araignée enfin je ne suis pas vous mais moi je vois bien que c'est une araignée et ça rend super bien alors ce qu'il me reste à faire encore dans cette zone par ici c'est ramener des petits arbustes du désert il faut que j'aille en chercher et puis il faudrait que j'aille farmer d'autres toiles d'araignée j'en ai plus beaucoup mais vous voyez ma coupe tif ma cisaille avec silk touch elle est presque cassée et j'ai plus de quoi la réparer enfin je ne peux plus la réparer ça coûte trop cher enfin bon donc je pense que c'est qui a piqué des blocs ici ? c'est un enderman ça qui a piqué des blocs évidemment j'en ai pas sur moi j'ai de la mer d'ars mais j'ai pas ce qu'il me faut bref donc on va continuer le cimetière on va continuer il y a encore des petites zones à aménager il faut faire un joli chemin vers la citrouille et toi t'es coincé ah bah le voilà le coupable ça se trouve c'est lui l'enderman là qui m'a piqué mes blocs enfin bon ouh j'ai cru que c'était un creeper fait vraiment peur cette zone donc il reste encore à aménager des petits détails bien sûr dans cette zone et surtout je pense qu'on fera ça dans l'épisode prochain qui sortira après Halloween mais tant pis on fera le manoir en thé au sommet de la colline donc on se retrouvera dans une semaine je pense pour fignoler cette petite zone et faire un grand manoir de sorcière d'ailleurs Kira a déjà préparé les bannières elles sont magnifiques vous les verrez dans l'épisode prochain une dernière petite chose comme on avait commencé par l'entrée on va finir par l'entrée donc j'ai rajouté au sol des petits blocs de sandstone et surtout j'ai agrandi l'enceinte je trouvais que ça faisait trop petit de s'arrêter à la deuxième tour ici donc j'ai prolongé là-bas mais je vous ai pas montré en vidéo parce que c'était exactement le même pattern mais du coup ça fait une porte d'entrée encore plus grande et franchement je trouve que ça fait très très bien Halloween sur ce écoutez les amis j'espère que cet épisode spécial Halloween vous a fait peur mais vous a plu en même temps et moi j'ai adoré le faire on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette zone et en attendant je vous dis de passer une bonne soirée merci de m'avoir suivi et à très bientôt salut salut et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501